Bonjour Brice ! Salut Marion ! Et bonjour et bonne année ! Bonne année à toi aussi ! Bonne année tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle année 2021 avec Prêt à parler ! Pause café numéro 1 ici de l'année 2021 ! Oui ! Bon, ça va ? Tu es content ? Tu as passé de bonnes fêtes ? Magnifique ! Oui ? Mais c'est toujours cool ! Et toi aussi ? Oui, ça va, très bien, avec la famille, tout va bien ! Donc, le café du matin parce qu'on est le 1er janvier, donc on a fait un peu la fête, un peu, hier quand même ! Mais voilà ! Je suis contente de commencer cette année avec toi et avec vous ! Et oui, en plus aujourd'hui, on accueille une personne un peu particulière ! Exactement ! Aujourd'hui, vous allez rencontrer ou retrouver Isabelle ! Isabelle qui est Brice ! Qui est la fondatrice de Prêt à parler et qui va nous rejoindre très prochainement ! Oui ! On va discuter avec elle un petit peu aujourd'hui ! Oui, on va discuter avec elle, on va peut-être un peu revenir sur Prêt à parler ! Ah ben, la voilà ! La voilà ! Bonjour ! Bonjour Isabelle ! Bonjour, bonjour ! Bonne année 2021 ! Et bonne année à toi aussi, oui ! Merci beaucoup ! Comment vas-tu ? Ça va très bien ! Maintenant qu'on a tourné la page de 2020, on sent qu'il y a une vague de renouveau et d'une énergie nouvelle ! Oui, 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 oui ! Partir du bon pied ! Oui, exactement ! J'ai bon espoir pour 2021 qu'il y aura plein de belles nouvelles choses et on aura peut-être encore toutes sortes de choses qui vont se passer suite à la pandémie, au Covid, mais on a des nouvelles façons de réagir ! Et une énergie nouvelle aussi, après les vacances ! Et tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année pour Noël ? C'est très reposante, j'avais vraiment besoin de ça, avec les enfants et vraiment, c'était des belles vacances ! Et ça continue, ça continue, ce n'est pas fini ! Oui, c'est vrai, il reste encore quelques jours, tout à fait ! Et vous aussi, vous avez passé des belles vacances ? Oui, moi aussi, très bien, très bonne, en famille, tout va bien ! Vous allez bien manger, bien bu ! Ouf, oui, trop ! Trop, c'est toujours comme ça ! Oui, c'est ça ! Il faut faire un peu de sport, là, à la maison, dehors, un peu de ski et de marche nordique ! Oui, exactement ! Bon, on a des questions pour toi un peu, Isabelle, aujourd'hui ! On va discuter un peu de l'année et d'abord, peut-être, quel bilan est-ce que tu fais de cette année 2020 ? En 2020, avec Prêt à parler, en tout cas, ce qui intéresse nos auditeurs, les gens qui nous regardent ! Un bilan, il y a toujours des points négatifs et des points positifs ! Donc, je vais commencer par des points positifs ! Moi, je suis super contente, en fait, de ce qui se passe avec Prêt à parler, parce qu'il faut en parler, justement ! Malgré le COVID, malgré ce qui s'est passé en 2020, puisque nous, on est en ligne, on a pu continuer ce qu'on faisait depuis déjà plusieurs années, depuis 2017, qu'on est en ligne complètement ! Et on a pu développer plein de beaux projets, dont vous faites partie, hein, Marion et Brice ! Donc, on a développé les Facebook Live, comme cette pause qu'il y a fait ! On a fait les rébus avec Marion, le quiz aussi ! Donc, ça, je suis super contente ! Et je pense que c'est ce qui a fait que notre communauté de Prêt à parler sur Facebook s'est vraiment développée ! On a plus de 5 000 abonnés, alors je trouve ça incroyable ! On nous rejoint d'un peu partout à travers la planète, donc ça, c'est super positif ! On a aussi développé des nouveaux projets, comme le podcast de Prêt à parler ! On a développé nos articles de blog, notre newsletter, Marion, tu es une de nos collaboratrices ! Et puis, ben, on a commencé en décembre des lives sur Instagram, que moi, j'ai commencé ! Je ne pensais jamais faire un truc comme ça, mais c'est super intéressant ! Donc, on fait des petits entretiens avec plusieurs personnes qui font partie de la culture suisse, pour faire connaître un petit peu plus, par exemple, la fondue, des experts sur la fondue, qui ont écrit un livre sur le champagne ! Donc, pas que des choses suisses, mais des choses qui sont inhérentes à la culture francophone ! Alors ça, ce sont plein de choses qui sont positives ! Et moi, j'essaie de me concentrer sur ce qui est positif, mais il y a aussi, évidemment, eu des moments un peu plus négatifs en 2020 ! Et je dirais que ce qui a été le plus difficile pour moi, c'était le fait d'être loin de ma famille, parce que moi, je suis du Québec, de Saint-Hyacinthe, pour être plus précise ! Donc, c'est à peu près à une heure de Montréal ! Et bon, je ne suis pas retournée au Québec depuis presque deux ans et demi, maintenant ! J'ai eu des parents il y a un an, un petit peu plus d'un an, quand ma petite fille est née, en septembre 2019 ! Donc, on ne s'est pas revues depuis ! Alors ça, je trouvais ça difficile ! Je pense que je ne suis pas la seule, il y a beaucoup d'experts qui n'ont pas vu leur famille ! Et une autre chose, c'est que j'ai trouvé l'année 2020 vraiment épuisante ! Je pense que je n'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie ! J'ai aussi des enfants, alors ça ne m'a pas aidée ! Donc, j'ai deux petits-enfants ! Et je dois dire que c'était compliqué pour moi de jongler le travail avec le soin dont ils avaient besoin ! Et donc, j'essaie de pouvoir dormir beaucoup, beaucoup plus en 2021 ! Ça, ce serait bien ! Cette atmosphère un peu anxiogène, ça n'aide pas vraiment ! Ah oui ! Mais moi, je me suis coupée ! Au début, je lisais beaucoup, puis après je me suis dit, ça fait trop ! Ça me stresse trop ! Mon niveau de stress augmente, d'anxiété ! Je pense que c'était mieux ! J'aimais me concentrer sur des choses plus positives ! On en a parlé ensemble avant ! J'ai bien parlé de la méditation, du yoga, des respirations ! Des choses qui me font du bien ! J'ai envie de me concentrer là-dessus ! Bon, super ! Très bien ! C'est notre souhait pour la nouvelle année ! Justement, de cette année qui arrive, 2021 ! Quels sont les projets ? Dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui va se passer ? Vous me connaissez, moi j'ai toujours plein de projets ! Tout le temps ! Tout le temps ! Donc, on a quelque chose... Je vais parler un peu de Prêt à parler, parce qu'on a toujours plein de projets avec Prêt à parler ! On est en train de peaufiner, de finaliser notre nouveau cours en ligne, qui s'appelle Prêt à FIDÉ ! Alors, pour ceux qui vivent en Suisse, vous devez sûrement passer l'examen FIDÉ ! Ça ressemble un petit peu au DELF d'ALF, mais c'est un examen vraiment suisse, typiquement suisse, et c'est pour pouvoir obtenir le permis C, ou la naturalisation suisse ! Alors, on est en train de finaliser notre cours en ligne, pour vous aider à préparer le FIDÉ de façon indépendante ! Et ensuite, si vous avez envie par la suite d'améliorer vraiment le côté oral, on a des super profs comme Marion et Brice, pour pouvoir vraiment vous concentrer afin de réussir à votre examen FIDÉ ! Donc, ça c'est un grand projet qui va être lancé ! On aimerait aussi lancer, attention, en grande primeur, des cours de conversation, alors un club de conversation ! Je ne vous en parlerai pas trop parce que ce n'est pas encore tout à fait terminé, mais c'est dans mon projet ! Super ! Et un grand, grand projet que j'aimerais lancer éventuellement, ce serait d'avoir Prêt à parler pour les francophones qui aimeraient améliorer leur anglais ! Alors ça, ce sera probablement quelque chose plus en fin d'année, mais c'est aussi dans les plans ! Très bien ! Des projets, j'espère que ça va se réaliser, de voir ma famille au Canada et en Angleterre ! Et puis, vous savez, moi je suis chanteuse d'opéra à la base, donc j'aimerais bien, si c'est possible, je lance ça dans l'univers, de recommencer à chanter professionnellement, de faire des concerts, parce que c'est formidable ! Vraiment formidable ! C'est vraiment une passion pour toi ! Ah oui ! Mais je me suis rendu compte, en fait, j'avais arrêté de chanter depuis que j'ai eu les enfants ! Parce que quand on est chanteur professionnel, il faut s'entraîner ! C'est un peu comme un athlète ! Si on arrête de s'entraîner, on n'a pas du tout la même force ou la même endurance ! Et moi, je chante tout le temps avec mes enfants, mais c'est pas le même niveau, c'est pas la même chose que de chanter professionnellement ! Et quand j'ai recommencé, en fait, j'ai recommencé il y a un mois, je m'étais pas rendu compte à quel point ça m'avait manqué ! Mais ça fait un bien fou ! Quand on fait quelque chose d'artistique, que ce soit de la poterie, de la peinture, peu importe, le chant, l'écriture, c'est vraiment une espèce de thérapie ! Ça nous apporte beaucoup de bonheur ! Alors, tous ceux qui font du chant ou de la musique, continuez à le faire chez vous, tout seul peut-être ! On ne peut pas faire ça en groupe en ce moment, mais continuez à le faire ! Ça fait vraiment du bien ! Bon ben super ! Plein de projets, plein de choses positives pour 2021, en espérant que tout se réalisera le mieux possible ! Et puis, peut-être pas le plus rapidement, mais le mieux possible ! Voilà ! Bon, parfait ! Quoi d'autre ? Peut-être un petit message ? On va essayer de terminer avec un petit message pour notre communauté ? Prête à parler ? Prête à parler, c'est une très bonne idée ! Un petit message pour la communauté ! J'aimerais vous remercier pour votre loyauté ! Vous êtes là avec nous depuis le début, ou peut-être que vous venez de nous rejoindre ! Merci beaucoup de participer si activement à nos Facebook Live ! On adore recevoir vos commentaires, on adore voir qui est là à chaque semaine ! N'hésitez pas à partager le tout avec vos amis aussi, votre petite communauté ! Merci beaucoup pour votre enthousiasme pour la langue française ! Parce que nous, on essaie vraiment à chaque jour de partager notre amour pour le français ! Toute l'équipe de Prête à parler ! J'espère que vous appréciez ça tous les jours, ce qu'on vous transmet au quotidien via la page Facebook de Prête à parler ! Je vous souhaite aussi une année 2021 remplie de santé ! Ça, c'est le plus important ! Remplie de paix, de joie et surtout de bons moments en français ! Voilà mon petit message pour vous ! Parfait ! Super ! Moi, je suis d'accord ! Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis ! Je ne fais que rajouter mon bonne année à vous tous aussi de mon côté ! Ah oui ! Et bravo à tous les travailleurs de la santé ! Bravo à tous les professeurs aussi ! Ah oui, bien sûr ! Vous êtes vraiment le pilier de nos sociétés ! On a besoin vraiment de... On devrait être plus reconnaissant et être récompensé davantage pour ce genre de travail ! N'hésitez pas bien sûr à nous dire dans les commentaires si vous avez des questions pour Isabelle ou pour nous ! On répondra bien sûr avec plaisir dans les commentaires ! Oui, avec plaisir ! De nous passer le bonjour pour chaque Pause Café ! Et puis on vous souhaite le meilleur pour cette année 2021 ! Exactement ! Et la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe pour la Pause Café ? Il y aura quelque chose de spécial ? Ou on ne dit rien ? La semaine prochaine ? Non ! On garde pour l'instant le mystère ! Oui ! On continue à fêter de votre côté ! Oui ! Exactement ! Absolument ! Qu'est-ce que vous faites du reste de votre journée ? Le premier, est-ce qu'on se repose ou on fête encore ? Non, on repose ! Entre amis et... Ouais ! Dans notre pyjama avec une petite tasse de chocolat chaud ! Exactement ! Totalement ! Avec une petite série peut-être même ! Ouais ! Ah ! Vous avez regardé Emily in Paris ? Oui ! Oui ! Est-ce que vous en avez déjà discuté auparavant dans une Pause Café ? Ou pas encore ? Ah ! Pour les séries ! On a parlé des séries ! Ouais ! En général, il y a quelques semaines, il y a un mois presque maintenant ! Mais moi j'avais bien aimé, j'ai bien aimé ! C'est très très cliché, mais j'ai rigolé ! C'est vrai ! C'est vrai que c'est très cliché, mais ça m'a fait rigoler ! Il faut passer le premier épisode ! Le premier, c'est très très cliché ! Et après, c'est de mieux en mieux ! Oui, totalement ! Je dois avouer, c'est mon péché mignon, je vais aller regarder ! Très bien ! Eh bien écoute, passe une bonne journée devant Emily in Paris du coup ! Joyeux Noël ! Bonne année à tout le monde à nouveau ! Je suis fatiguée ! Moi j'allais faire la sieste ! Bonne année à vous deux, Brice et Marion ! Tout bon à vous et votre famille ! À bientôt ! Merci ! À bientôt ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !